Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une toute petite nouvelle série Road to F1 23 pour les plus anciens d'entre vous, vous savez que je faisais ça avant chaque sortie de nouveaux jeux Donc là on sera parti sur une saison de 7 courses il me semble sur de la F2 de 2021 Parce que quand on lance sur F1 22 la carrière et qu'on est en F2 on est sur la saison 2021 ce qui est tout à fait normal Je n'ai pas accès aux jeux anticipés sur F1 23 malheureusement, j'ai fait la demande de EA Creator l'année dernière Je n'ai pas eu de réponse ni cette année donc c'est pas grave, on fait comme on peut en tout cas ça sera assez qualitatif Je me suis pas mal entraîné sur ce F1, sur ce F2 et franchement c'est assez cool et assez agréable de rouler, il y a une bonne physique, j'aime beaucoup Donc voilà on sera dans le giron dans l'académie Red Bull, on essayera d'atteindre AlphaTauri et Red Bull par la suite Donc pour bien préparer le nouveau jeu, donc je pense que sur F1 23 je serai chez AlphaTauri à part si on n'est pas champion sur cette année de F2 Allez on est parti sur High Tech avec la livrée Red Bull, c'est trop cool, vamos Allez on est parti sur le F1 22, on va tout simplement choisir notre petit numéro de course Donc soit je prends le 25 soit le 98 la plupart du temps, le 98 parce que c'est mon année de naissance Et le 25 parce que je suis né le 25 mai, d'ailleurs si vous faites le petit lien je suis né hier, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui Enfin tout dépend quand elle sort, peut-être qu'elle sortira deux jours après mon année, enfin bref J'ai 25 ans le quart de siècle, ça fait un petit peu mal parce qu'on se dit ça y est on va commencer à vieillir plus que grandir forcément Je suis plus proche de mes 30 que de mes 20 ans du coup Le temps passe giga vite, dites-vous que la première fois que j'ai sorti une vidéo c'était en 2015 et j'avais 16-17 ans Donc ça rajeunit pas tout ça en vrai Donc voilà quand je faisais de la compète j'étais très très jeune mais voilà c'est cool, ça a ramené plein de gens par la suite Et voilà comme je l'avais dit on est parti donc sur la High Tech et avec le giron Red Bull On sera en 110% de difficulté et au niveau du calendrier dans les F2 de 2021 Il y avait très peu de meetings de week-end de course mais il y avait 3 courses par week-end Ici on n'en aura que 2 parce que sinon ça va être trop long donc on sera que sur cette petite course donc x2 avec la course sprint On sera sur du 50% de distance de course et on est donc parti pour la qualification qui se passera donc sur des 1 tour Parce que je me dis 1 tour moi je suis vraiment pas bon sur des qualifications 1 tour donc ça peut être marrant de pas juste survoler le championnat Sachant que à ce moment là de cette qualification je m'étais pas du tout entraîné avec les F2 donc je vais faire des erreurs Déjà je loupe complètement la corde J'aime beaucoup en fait la physique des F2 parce que je pense que c'est beaucoup plus réaliste que la physique qu'on peut avoir sur les F1 de 2022 justement On le disait il y a beaucoup de problèmes de grippe d'ailleurs ça va être réglé je sais pas si vous avez vu déjà des petites vidéos de F1 à 23 On va pouvoir beaucoup plus accélérer donc ça va être beaucoup plus intéressant Tout le monde sera on va dire plus à l'aise je pense Et donc mes tutos seront un petit peu pertinents et je pense que tout le monde y arrivera beaucoup plus facilement J'ai prévu comme d'habitude de faire des petits tutos et comme je vais avoir fini mes études ça va être beaucoup plus simple pour moi aussi de sortir plus de vidéos Parce que vous le savez depuis quelques temps c'est très complexe pour moi de sortir des vidéos j'ai vraiment pas trop trop le temps Là ça va beaucoup plus se libérer Donc le retour des carrières, le retour du my team, le retour des vidéos tutos bien détaillé pour enlever les aides, l'ABS, le traction control, la trajectoire dynamique Bien comprendre les stratégies, bien comprendre la chauffe des pneus, bien comprendre l'usure et tout Donc tout ça sera sur la chaîne donc voilà n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner tout simplement pour que vous puissiez enlever tout simplement toutes les aides Et voilà la petite erreur, je parlais du grip, il faut pas trop en abuser non plus donc voilà on va partir en dernière position ça va être cool un petit last to first peut-être pour notre première course de F2 Et c'est Dan Ticknum qui va prendre la pôle devant notre coéquipier Yuri Vips et Marino Sato qui complète donc le podium Théo Pourcher qui fait une onzième place, c'est pas insane pour lui malheureusement Et donc du coup on est parti pour le premier grand prix, la première course donc sprint sous le grand soleil du désert de Bahreïn Donc ça change un petit peu, on avait l'habitude de rouler ici sur Bahreïn avec la nuit mais en F2 non on roule bien deux jours Donc comme à l'ancienne avant la saison 2014 de Formule 1, on aura donc le numéro 7 c'est normal malheureusement on peut pas choisir le numéro quand on a un F2 Et on est parti donc pour le tour de formation et je vais vous laisser donc profiter de ce joli moteur et du départ, on est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et on a pris un excellent départ comme à notre habitude On va maintenant se retrouver juste derrière Viscale, on a gagné 7 places il me semble On va tenter l'intérieur ici, oh il se décale au dernier moment, on a failli casser notre aileron Attention en plus on est en difficulté 110 et aussi avec les dégâts en simulation Je me suis fait la promesse de pas utiliser de flashback donc attention au moindre petit contact on peut tout perdre On peut perdre les pontons, on peut perdre l'aileron, on peut casser la voiture Et on va chercher ici donc la place sur Viscale, on va essayer de tenter le petit intérieur sur RedKey Ouh là pour Cher qui s'est fait un petit peu avoir, on a fait du roux contre roux On a dépassé 2 pilotes sur ce freinage, on n'a pas cassé, tant mieux Et on va essayer d'aller chercher maintenant Guillermo Samaya qui est juste devant On va tenter l'intérieur justement et on a Marina Sato juste devant donc il faut faire attention ici Et on va prendre donc la 13ème place, très très bon début, là on a gagné quasiment 10 positions On en a gagné 9 au total Et surtout que là on est malheureusement, on va partir donc deux fois dernier Vu que en qualification on a fait dernier Donc là il n'y a que le top 10 qui inverse ses positions sur la première course Malheureusement ça va être un week-end assez complexe Donc tous les points qu'on peut aller chercher il va falloir aller les glaner justement Et maintenant on va être au contact de Marina Sato En plus de ça, vous le savez, les performances des F2 sont exactement les mêmes Donc la différence se fait au pilotage Et on n'a pas énormément aussi d'appui Enfin on n'a pas de, quand on est derrière dans le sillage On n'est pas forcément plus rapide Donc tous les déplacements sont très très précieux Donc là vraiment de gagner autant de place sur un début de course c'est assez intéressant On est un petit peu loin mais on va tenter On va tout tenter pour essayer de gagner des positions Ça sera au freinage forcément On va freiner un tout petit peu plus tard Et on va prendre l'intérieur sur Sato Et il nous laisse la place Il nous a pas fermé la porte, tant mieux Mais malheureusement on n'a pas une bonne accélération Et il se loupe un tout petit peu On va tenter pourquoi pas ici de dépasser le pilote japonais On va se porter à l'intérieur Il va pas se défendre comme Viscale tout à l'heure Et on va prendre l'intérieur ici On va avoir une meilleure accélération Et il nous laisse un boulevard Et ça y est, on prend la dixième place Et maintenant Il faut essayer de revenir sur Christian Lutgaard Attention il nous a tapé un tout petit peu Sato, est-ce qu'il a abîmé son aileron ? Il n'y a pas trop trop l'air Il s'est complètement loupé au freinage Bon d'ailleurs peut-être qu'on a freiné très très tôt En tout cas il va nous mettre la pression ici Et il va se mettre sur le vibreur Et complètement perdre l'équilibre de sa voiture Et c'est Samaya qui va donc en profiter son coéquipier Grosse erreur de Sato ici Après nous avoir touché Et essayer de nous dépasser par la suite Il s'est fait complètement avoir Et on revient sur le tour numéro 8 On est au contact ici de Christian Lutgaard On a un tout petit peu touché Comme Sato l'avait fait tout à l'heure sur nous On n'a rien abîmé heureusement Et là on a jamais été aussi proche On va activer le DRS Et ça va passer normalement à l'intérieur Avant même le freinage On va retarder au maximum le freinage On freine quasiment au même moment Et ça va passer à l'intérieur Sans trop de soucis Il lui laisse la place Mais il décide de se rabattre Est-ce qu'on va avoir le DRS ? Ouais non on l'a dépassé Juste un tout petit peu avant la ligne Donc forcément on n'a pas le DRS par la suite Ah si on l'avait Enfin c'est bizarre On n'a pas activé Ou alors c'est un reflet du soleil Et on arrive sur l'avant dernier tour Et on récupère la 8ème place Parce que malheureusement Daruvala qui abandonne Donc tant mieux On va aller récupérer quelques petits points Et on arrive donc Sur la fin de cette course Après 12 tours On a passé donc De la 22ème place à la 8ème C'est pas un last ou first Mais quand même Et le meilleur tour pour Drogovic Intéressant de toute façon pour nous Les petits points Sur ce week-end Très très compliqué Notre premier week-end Et on finit juste derrière Notre quickie pie Forcément je vous l'avais dit Il y avait la grille inversée Pour les 10 ou 8 premiers Il me semble Je ne sais plus trop exactement ce que c'est Donc voilà Les 8 premiers en plus Qui prennent justement Les points Et on fait le meilleur tour Vous le savez Le meilleur tour Ça fait prendre des points Donc tant mieux Comme vous pouvez le voir On est 6ème au classement De cette première course Et on va passer directement Sur la 2ème Sans trop de transition Et oui effectivement Comme vous pouvez le voir La P-22 Donc on repart dernier Et cette fois-ci On a un arrêt obligatoire Il n'est pas obligatoire Sur la course sprint Et on se positionne Et on est parti pour le départ Sous-titrage Société Radio-Canada Et on a gagné encore plus de place On a failli perdre le contrôle de la voiture On a gagné directement 10 places Ça ça fait du bien Et là on sait que les 10 premiers Prennent des points Donc là tous les points C'est comme pour la première course On va tout tenter Pour essayer d'en chercher beaucoup On est à l'intérieur ici Sur Samaya Qui est en bataille avec Piastri Attention on a failli perdre le contrôle Et Piastri qui s'est un petit peu loupé Il s'est fait dépasser par Samaya On va prendre l'intérieur ici Normalement il y a Sans trop de soucis On aura l'avantage Plus de grip A l'extérieur Et là on va tenter Comme tout à l'heure D'essayer de prendre Une ou deux positions On va freiner sur Samaya Ça va passer Et peut-être même ici A l'intérieur Ça va être très très chaud Ça va être très serré Mais il va avoir Une meilleure accélération Forcément Et Verschour Qui va rester devant On va tenter l'intérieur Comme tout à l'heure Et ça va peut-être repasser On a failli toucher l'aileron On a failli tout casser Et ça y est On dépasse Verschour On est maintenant derrière Armstrong Et on est déjà Dans les points Et neuvième Ça c'est cool On peut aller espérer Franchement un petit podium Je pense Si on continue sur cette lancée Mais vous le savez Après voilà Les écores vont se former Ça va être très complexe De dépasser Donc c'est vraiment Les débuts de course Il faut grave 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 En profiter Allez on est sur Cette fin de tour numéro 1 On est revenu bien au contact De la Dams De Armstrong Et on a pas De URS Ou quoi que ce soit Donc là on peut pas faire Trop de différence Ça va être vraiment Que dans le pilotage Et on va tenter Tout à l'heure On a vu que ça freinait Très très tôt Sur la première course On va freiner peut-être Allez 20 mètres plus tard Et voilà c'est ce que je souhaite On freine 20 mètres plus tard Attention contact peut-être Avec Daruvalo Qui a eu pas mal De malchance Sur la précédente course Qui a dû abandonner malheureusement Et là pour l'instant Il est en 7ème place Lui qui était Il me semble Dans les tout premiers Sur la course sprint Et Danikitu Qui fait le meilleur tour On active le DRS Ça y est on est au tour numéro 3 On est en 8ème place On va revenir au contact Peut-être sur Daruvalo Est-ce qu'on va freiner plus tard Et ça est en train de se battre D'ailleurs justement Avec Drogovic et Daruvalo Juste devant nous On va freiner très très fort Au niveau du 100 mètres C'est en bataille Tant mieux pour nous Ça va nous permettre De revenir au contact Et grosse grosse bataille Drogovic qui vient de perdre Le DRS justement Peut-être à l'intérieur Non Il va rester sage Et ça se loupe Un petit peu Pour Drogovic Qui a bloqué Sa roue avant gauche Et on va peut-être Passer sur Daruvalo Un autre pilote Aussi de l'académie Red Bull Et ça va prendre ici L'intérieur sans trop de difficulté Attention il est toujours là On lui laisse la place Mais il s'est rabattu C'est tout de suite bon Et pourquoi pas tenter Sur Drogovic Un petit peu trop loin Là Comme je vous l'ai dit Dégats simus Une petite erreur Et plus d'aileron Allez on est 7ème Ça passe assez vite Mine de rien Les F2 On a un assez bon rythme Franchement J'adore rouler Avec ces F2 J'aurais dû faire ça Plus tôt Dans l'année Franchement Si vous n'avez jamais Tenté de rouler Avec les F2 Ou juste vous y intéressez Un tout petit peu plus Et bah franchement Au niveau du plaisir De pilotage On peut dire qu'il y est Allez on est avec le DRS Comme vous l'avez dit Drogovic n'a pas le DRS Donc forcément On va pouvoir le dépasser Il se défend à plusieurs reprises Deux petits décalages Et il va freiner Un tout petit peu plus tard On va essayer de croiser Malheureusement On l'a fait un tout petit peu trop tôt Mais là on va voir le DRS Parce qu'il était devant nous Sur la ligne Et ça va normalement passer pour nous Il va prendre à nouveau l'intérieur Donc on va peut-être Prendre l'extérieur Non on va rester à l'intérieur On va tout simplement Assister sur Drogovic On va freiner un tout petit peu plus tôt Malheureusement Mais on aura l'intérieur On va prendre ici A la 6ème place Attention on va glisser un tout petit peu Il est toujours là Mais on va passer devant Bon ça y est c'est chose faite Et maintenant Attention on a des clients Devant nous On a Schwarzman Et Lungard Et on est à 2 secondes Donc il va falloir bien remonter là On n'a pas une voiture plus puissante C'est que le setup Qui fait la diff et le pilotage On va s'arrêter vers les alentours Du tour numéro 8, 9, 10 Je pense C'est ce que la stratégie nous imposait Et justement tour 8, 9 On va rentrer au stand Attention à la limite ici De 60 km heure On avait un petit peu de marge On n'a pas fait trop de bêtises On était à un peu plus d'une seconde De deux pilotes de devant On va voir si l'Undercat peut fonctionner Et vous le savez On a beaucoup moins d'ingénieurs Et de mécano pour changer les pneus Donc forcément c'est un tout petit peu plus long Un petit arrêt En 4 secondes Et regardez ça rentre au stand Devant ça sort Est-ce qu'on va réussir à dépasser Schwarzman ou Lungard Qui sont en train de sortir juste devant Nous avec les pneus peut-être Un tout petit peu plus frais Donc ça va être à notre avantage Et on va remonter dans le moment On va être dans la zone de DRS Et ça c'est cool Parce qu'on peut aller chercher Peut-être la cinquième place On n'a pas le DRS malheureusement Mais on est à 5 dixièmes 5 dixièmes L'Undercat a un peu fonctionné On n'a pas dépassé Et on a Justement on a agrandi l'écart Avec les pilotes qui Qui sont derrière nous Et maintenant ça va être Attaque à pleine balle Avec les pneus médium Et on voit la différence On a beaucoup plus de De grip forcément Avec les pneus un petit peu plus chaud Et si je fais toujours une petite différence Sur les freinages Notamment sur celui-ci Je trouve que je remonte pas mal A l'accélération ici Il faut bien oser accélérer fort Et voilà je reprends quasiment Un dixième à chaque accélération ici Ensuite on active le DRS Ça va rentrer au stand Pour les leaders Donc c'est vraiment le moment Où il ne faut pas perdre de temps On n'en a pas perdu Sur notre tour de sortie des stands C'est pour ça qu'on est bien remonté Et après on profite forcément Des températures différentes des pneus Une petite erreur ici pour Longard Mais on va tenter De remonter un peu plus Et je pense que ça va être Peut-être une première opportunité Pour nous de dépasser A la fin de la ligne droite De départ arrivée Peut-être Sachant qu'il aura le DRS Pour se défendre Le pilote ART Il me semble Longard Il est équipé De pour cher Allez c'est parti On active le DRS On va freiner Un petit peu plus tôt Et on fait le meilleur tour justement Et là on n'a jamais été aussi proche On va aller tenter le gros gros freinage On freine 20 mètres un peu plus tard On va prendre l'intérieur peut-être Et il laisse la place Et ça va passer Ça va passer Il a été gentil Et on est cinquième pour l'instant Allez il faut aller chercher la quatrième Voir peut-être le podium Ça serait très intéressant On arrive justement à la fin de cette course Et comme vous pouvez le voir Je suis remonté Sur Yuri Vips Qui s'est fait dépasser Et malheureusement Ça va être un petit peu juste Il y a eu une grosse bataille Juste devant nous Et on va donc aller chercher la cinquième place Ce qui est un bon résultat Juste derrière notre coéquipier Et un tour de plus Et on passe les quatrième Ce n'est pas grave Ça fait des bons petits points Sachant que la prochaine course C'est à Monaco Et oui j'aime beaucoup Beaucoup Monaco Sous-titrage ST' 501